et bien bonsoir à toutes bonsoir à tous émission émission radar 95 du jeudi 5 mars 2020 intitulé liberté individuelle versus intérêt particulier alors avant de rentrer en plein dans le dans le sujet déjà sur la fiche qu'est ce que nous voyons nous voyons un tableau qui a été redécouvert assez récemment dans une collection et donc c'est c'est nicolo par leonardo donc effectivement c'est nicolas machiavel par leonard de vinci donc c'est un tableau qui a été redécouvert récemment dans une collection française et c'est peut-être un portrait de machiavel certains voilà donc je pense que les experts nous diront ça dans les quelques années qui viennent voilà pourquoi pourquoi machiavel parce que souvent machiavel c'est un petit peu comme mani d'où coule le manichéisme c'est à dire beaucoup de gens en parlent peu de gens l'ont lu et souvent on dit de quelqu'un qu'il est machiavélique comme si c'était une espèce d'être cynique et désabusé et prêt à tout une espèce d'opportuniste et en fin de compte non machiavel pour moi ça a été peut-être un des pères des sciences sociales quelqu'un qui a étudié ce qu'est le pouvoir dans sa nature et comment le pouvoir corrompt et comment le pouvoir absolu corrompt absolument mais il a aussi compris la mécanique je dirais anthropique du pouvoir qui fait que le pouvoir passe toujours par différentes phases et à la fin il y a toujours une décadence qui fait que un empire quel qu'il soit finit toujours par s'effondrer et donc c'est plutôt quelque chose de d'extrêmement positif surtout pour ce que l'on vit actuellement et socialement dans ce qu'on appelle encore la france l'état nation français l'état je dirais néocolonial français et tout ce que subissent les peuples qui vivent sur les territoires que gère cet état français et donc pour parler de cela et pour revenir voilà et bien je vais directement faire un petit clin d'oeil à travers une citation de notre ami nicolo machiavelli parce que bon voilà les français ils sont un petit peu comme ça ils aiment bien tout récupérer leonardo da vinci et devient leonardo vinci et nicolo machiavelli devient nicolas machiavel voilà on francise tout ça et donc voilà ce que ce qu'écrivait nicolas machiavel dans capitolo de la fortuna c'est d'ailleurs ça signifierait en français chapitre de la fortune donc la fortune ou la providence ou quelque chose d'immanent un petit peu pour faire référence à l'autre petit cron qui estime qu'il est au pouvoir parce que d'une certaine manière qu'une force immanente aurait décidé qu'il deviendrait puissant donc voilà c'est pour lui que je cite notre ami nicolas machiavelli qui a quand même vécu de 1469 à 1527 donc entre le 15e et le 16e siècle dans cette période de la renaissance et voilà ce qui se disait personne ne sait de qui personne ne sait de qui elle est la fille donc en parlant de la fortune ni de quelle race elle est née ce qu'il y a de certains seulement c'est que jupiter lui-même redoute son pouvoir et donc j'espère bien que jupiter lui-même ou son ridicule avatar va redouter le pouvoir de la fortune et de la providence parce que effectivement ce pouvoir est absolu et on va lui montrer quelle est la véritable nature du pouvoir qui est d'être stochastique et naturel voilà donc je remercie franchement nicolas machiavel pour cette formidable analyse parce qu'il dit que jupiter lui-même redoute le pouvoir de la fortune donc on en est où aujourd'hui moi on a fait cette émission parce que je suis partie auprès de ma vieille maman qui a des problèmes de santé voilà et donc on a été obligé de l'hospitaliser dans le Morbihan et le lendemain son hospitalisation très gênée le personnel l'hospitalier et les infirmières m'ont appris à moi et à mon fils qui était sur place pour nous occuper de sa grand-mère et de ma vieille maman que les visites n'étaient plus autorisées par le préfet donc pour cette histoire de coronavirus on allait empêcher les familles de voir leurs proches alors je pense que quand on est gravement malade ne plus voir ses proches et bien au niveau psychologique c'est pas franchement bon pour la santé et que s'il avait fallu prendre des mesures je dirais sanitaires et bien le port de masques chirurgicaux la désinfection des mains et le port de gants des surchaussures et des blouses aurait suffi voilà et donc aujourd'hui au niveau sanitaire des gens qui ne sont pas élus et qui sont nommés par le président de la république et qui sont l'exécutif local décide que on pourra plus voir de proches malades voilà on te laisse pas voir ta mère mais est-ce que tu peux quand même lui parler alors on a le droit à un appel par jour parce que tu imagines que sur une structure hospitalière ils peuvent paraître emmerdés plusieurs fois par jour par téléphone donc il n'y a pas d'autre moyen que... donc il y a intérêt à avoir des familles réduites et non dispersées ce qui n'est pas le cas de la famille à laquelle j'appartiens donc aujourd'hui enfin bientôt du 15 au 22 mars on va vous appeler à aller élire des maires et bien ces maires ne sont pas le pouvoir exécutif local vu que s'ils décident dans une région agricole qu'ils refusent les épandages ou s'ils décident parce qu'il y a eu une entreprise classer ses réseaux sur le territoire de leur commune et qu'eux ils aimeraient bien que ces entreprises soient fermées vu les risques qu'elle fait courir et bien le préfet aura gain de cause ou même pour parler mieux par rapport aux nuisances du transport aérien et aux plateformes ADP en région parisienne que ce soit sur le Val-de-Marne, la Valboise ou la Seine-Saint-Denis et bien le préfet pourra signer à la place je dirais de représentants régionaux pour voilà pour accepter les nouvelles nuisances qui vont être générés par l'augmentation du trafic aérien et là actuellement tous ces gens qui se prétendent d'opposition qu'il s'agisse du rassemblement national de mes couilles ou de cette France insoumise de merde tous ces gens qui sont dans les médias pour faire élire leur candidat et bien ces gens là non seulement ils font l'impasse sur la catastrophe écologique gravissime de juillet dernier à Acher par rapport à l'unité de flocculation de l'usine de la SIAF tout ça ils font pourquoi est-ce qu'ils font l'impasse là-dessus parce que ils croquent tous ces partis politiques croquent une partie des 1,2 milliard d'euros annuels du budget de cette grande structure qui est la deuxième usine au monde d'assainissement des eaux après celle de Chicago et donc effectivement le mouvement Europe Écologie Les Verts ces gens là qui ont des élus aux conseils régionaux et qui depuis des décennies ont raffilé au groupe Simens la gestion entre guillemets de la sécurité de ces installations et bien se retrouvent un petit peu impliqués dans la gabegie sanitaire et sociale que représente la très mauvaise gestion Tout à l'heure tu parlais de l'aérien Oui Est-ce qu'ils ont pensé à mettre sur les avions la fameuse vignette critère quand ils survolent l'île de France ? Alors non mais non seulement ils pensent pas à ça mais ils sont en train de faire la promotion d'un référendum d'initiative citoyenne de mes couilles alors qu'il y a eu un référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 par rapport à la gouvernance de l'Union Européenne donc qui a été gagné par les peuples français en disant que nous n'en pouvons pas C'était pas un référendum de tes couilles ? Non c'était un référendum d'initiative présidentielle vu qu'ils aiment tellement les présidents qu'ils veulent en élire maintenant tous les 5 ans au lieu de tous les 7 ans Donc ce qu'il faut comprendre c'est que ces gens là ils posent le problème de manière fausse ils disent est-ce qu'il faut qu'un aéroport de Paris soit privé ou public alors que le vrai problème c'est est-ce qu'on doit augmenter ou non le trafic aérien sur la région Île-de-France ? Voilà le vrai faux du problème écologique sanitaire et social Il faut réduire ce transport aérien parce qu'il génère des nuisances et brûler du fioul enfin du kérosène Le kérosène c'est du fioul spécial pour les aéroplanes à 11 000 mètres d'altitude ça n'a pas du tout le même impact sur la chimie atmosphérique que de le brûler au niveau du plancher des vaches comme les camions ou les véhicules diesel Mais par contre les gouvernements ont des politiques extrêmement dissuasives au niveau des taxes par rapport aux conducteurs de véhicules diesel Alors que les transports aériens ont leur kérosène complètement détaxé et si on doit si on devait parler du commerce international parce qu'on va parler du coronavirus Parce que si on nous emmerde au niveau local avec quelque chose qui n'est pas une pandémie en France et qui n'est pas encore une épidémie en France mais qui est déjà une épidémie en Chine et bien c'est tout simplement pour des raisons de politique intérieure C'est à dire ça permet de rendre illégaux les rassemblements de plus de 5000 personnes et surtout d'essayer de rendre impopulaire les services de santé vis-à-vis de la population Parce qu'effectivement si on prenait des vraies mesures sanitaires ça rapprocherait les citoyens des services de santé Et chacun a d'énormes revendications actuellement que l'on veut nous faire croire que c'est uniquement par rapport aux retraites Mais non, c'est uniquement par rapport à la manière dont on traite les gens qui travaillent et qui produisent, par rapport à ceux qui donnent des ordres, voilà, par rapport à ceux qui touchent des indemnités, par rapport à des gens qui sont déprivilégiés dans le cadre d'un système qui a été institué en 1789 sur une seule chose, l'abolition des privilèges Et donc les bourgeois qui ont remplacé la noblesse sont la nouvelle noblesse Mais cette noblesse elle est militaro-industrielle et avec la constitution de 1958 qui a été imposée par le coup d'état du 13 mai 58, le coup d'état d'Alger et après l'opération résurrection qui a été l'annexion par les légionnaires du général Salan de la Corse pour exiger le retour du général de Gaulle Et bien tout ça dans le contexte d'un coup d'état militaire a été imposé dans le cadre d'un référendum qui lui par contre a été respecté et est respecté jusqu'à aujourd'hui Donc on voit que ça fait maintenant plus de 61 ans qu'on vit dans un système qui est une dictature constitutionnelle et qui ne tient pas compte des libertés individuelles Et c'est là où par rebond successif je reviens au vrai sujet Libertés individuelles versus intérêts particuliers Alors souvent on nous dit les particuliers En nous faisant croire que ce qui est particulier, le particularisme, représente l'individu C'est faux, ça représente une certaine forme d'individualisme Mais l'individu ce n'est pas l'individualisme Il faut bien comprendre que l'individu il est beaucoup plus proche de la nature Et donc il y a des structures solidaires naturelles Par exemple la famille est une structure naturelle solidaire Alors que la société anonyme n'a rien d'une structure solidaire et n'a rien d'une structure naturelle Et donc tout ce qui est contre nature et contre la nature Et bien est nuisible pour les individus mais aussi pour les espèces Parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans la vie Et bien au début on est complètement dépendant quand on est un enfant Si la mère ne nous donne pas du lait et après à manger et bien on crève Si elle ne nous éduque pas et bien on devient un crétin Et ensuite on est sur le palier je dirais de l'âge mûr, de l'âge d'or Et on croit que l'on est éternel Un peu comme le petit abruti que j'appelle le petit cron Avec sa bande de criminels ministres millionnaires actuellement Qui se prend pour le roi du pétrole et d'ailleurs qui a pour ami Des criminels qui sont effectivement rois du pétrole Mais on oublie à ce moment là que comme tout le monde on va vieillir Et qu'à un moment quand on vieillit on n'a plus la moelle On ne peut plus travailler Et bien on a besoin à nouveau de la solidarité naturelle Pour pouvoir survivre et vivre Et bien ce qui est valable On perd en autonomie On perd en autonomie et parfois même on perd totalement son autonomie Et ce qu'il faut comprendre c'est ce qui est valable pour un individu Et valable aussi pour une espèce Et aujourd'hui nous sommes dans la période de disparition D'espèce la plus grande de tous les temps Et ce qui est remarquable sur cette période d'extinction d'espèces Qui est la plus grande de tous les temps C'est qu'elle se produit dans le cadre d'un réchauffement climatique global Qui dans le passé ont toujours été favorables à la biodiversité Donc on voit bien que la raison de cette plus grande disparition d'espèces N'est pas du tout liée au réchauffement climatique Mais à des activités anthropiques industrielles A une pression anthropique A la fois démographique, industrielle et militaire Qui devient insupportable à la nature Et c'est cela qu'il faut dire Et aujourd'hui ces sociétés qui se sont structurées Avec leurs oligarchies privilégiées Qui se sont structurées dans le cadre de systèmes complètement pervers Qui nous font croire que l'élection c'est la démocratie Alors que ces systèmes électoraux permettent à des minorités D'imposer leur point de vue à des majorités Vu qu'actuellement en France Il y a entre 7 et 8 électeurs sur 10 du corps électoral Qui désapprouvent totalement l'ensemble des politiques mises en œuvre Donc on arrive bien à des systèmes pervers Qui mettent en danger la vie des femmes et des enfants La vie des peuples A travers l'amiante, à travers le nucléaire Et qui veut faire croire Qu'ils prennent en compte nos simples exigences vitales Je dis bien exigences vitales Qui est le respect de notre santé Le respect des anciens Et bien ces simples exigences vitales et naturelles Ils les mettent en touche Et ils nous font croire qu'ils en tiennent compte En instrumentalisant ce qui est une épidémie en Chine Pour des problèmes de politique intérieure en France Et ça c'est extrêmement grave Et il faut le dénoncer Donc Elisa Piliarski C'est une jeune femme qui s'est faite dévorer par une meute de chien Alors qu'elle était enceinte de 6 mois Une jeune femme dévorée par une meute de chien Et bien qu'est-ce qu'on apprend par le site de France Info ? On apprend que le lobby de la chasse Et le lobby des marchands d'armes Parce que oui la chasse ce sont aussi des armes Et bien ils ont réussi à faire passer l'idée Que les analyses génétiques étaient vraiment trop chères Et que donc après tout on ne pourrait jamais vraiment savoir Qui avait dévoré cette pauvre femme Et bien moi je dis c'est inacceptable C'est totalement inacceptable Quand le premier magistrat français Soutient de manière médiatique Une pratique sanguinaire et féodale Qui est la chasse à courre C'est proprement scandaleux et antidémocratique Que l'on veuille dans des médias de masse Nous dire que l'on ne sera jamais le fin mot De cette criminelle histoire Et de cette sanguinère histoire Pour quelques affaires de gros sous Par rapport à des analyses génétiques Et aujourd'hui effectivement Si on interdit aux gens D'aller visiter leurs proches dans le Morbihan Par un décret exécutif d'un préfet Qui est nommé par le Président de la République C'est tout simplement parce que le port De masques chirurgicaux, de blouses, de chaussures Et de gel pour les mains Et bien ça a un coût financier Et aujourd'hui notre santé passe derrière l'économie Notre santé ne retraite pas derrière l'économie Et j'ai vu sur une chaîne Une chaîne qui s'appelle Arte Des gens interviewés Et notamment un responsable de l'hôtellerie Qui racontait par rapport à cette pseudo-épidémie De coronavirus en France Que lui il exigeait un allègement des charges sociales Donc déjà c'est le vocabulaire du patronat Il ne parle pas de cotisation sociale Il parle de charges sociales Et aussi un allègement fiscal Et donc voilà comment les industriels de l'hôtellerie Se soucient de la santé des Françaises et des Français Pour eux c'est une perte de touristes Pour eux le brave touriste chinois Il faut qu'il vienne, il faut qu'on lui prenne Il faut qu'il envoie le pognon Mais on n'en a rien à foutre de notre santé On ne sent pas les yucs Voilà, parce qu'il y a des gens Ils veulent s'en faire des nouilles encore Et donc aujourd'hui il faut bien dire que Cette violence, cette terrible violence Parce que c'est une violence contre la vie des Français C'est-à-dire c'est une mise en péril C'est une mise en danger de la vie d'autrui Et donc moi j'accuse les préfets de mettre en place une politique Qui met en danger la vie des Français Ces gens-là pour moi Doivent être arrêtés par la police Le plus rapidement possible Parce que ce sont des malfaiteurs Ce sont des malfaiteurs au sens étymologique du terme Et là j'ai à côté de moi un ami Monsieur Fabrice David Qui est un habitant de Franconville Et moi Pierre Roulier Alias Roger Nimo J'ai effectué à sa commande Un petit visuel Dans le cadre de cette unique campagne électorale Pour élire des guignols Qu'on appelle les maires Qui de toute manière devront baisser leurs pantalons Si le maire décide Qu'on pourra pulvériser des pesticides Ou installer la 5G dans leur commune Voilà Et donc on va peut-être montrer le visuel Dont il s'agit Avant d'en parler Mais il y avait une petite affichette en noir et blanc Avec marquer Qu'avec qui provoque Provoquer Franconville Ecologie C'est comme tuer le chien de John Wick Alors effectivement On avait repris l'affiche de ce film John Wick Où on voit cet acteur qui s'appelle Ken Urives Ken Urives Et sur lequel sont braqués des armes Et alors Mon ami Fabrice David Est attaqué par l'élu qu'avec qui Pour menace de mort Pourquoi ? Parce que sur l'affiche il y a des armes Et que donc Et il y a le mot Tuer Et donc Arme et tuer Ça veut dire qu'on veut tuer madame Kaveki Mais on pourra remarquer peut-être Alors je me trompe peut-être Mais qu'il me semblerait que toutes les armes sont braquées à bout portant Et bien sur Ken Urives Et donc Ken Urives C'est celui à qui on a tué le chien Et donc Ken Urives ne braque pas une arme sur l'affiche Voilà Et donc Et donc C'est à la fois Aujourd'hui Sur la liberté d'expression Nous on a une Il y a une vidéo de V Republic Que d'ailleurs on a diffusé avec mon ami Fabrice David Une vidéo de V Republic qui s'intitule Ma chronique orange en anglais Et orange ma chronique en français Et donc ce réalisateur Il est venu ukrainien Donc qui a choisi ce pseudonyme de V Republic Parce que bon On sait très bien que Être opposant en Ukraine Ca ne plaît pas trop A des grands démocrates Comme monsieur Vladimir Poutine Donc il a choisi de prendre un pseudonyme Et donc Cette vidéo moi Quand j'ai essayé de la publier Sur la page Radar Youtube Et bien j'ai tout de suite été menacé Elle a été retirée Alors que je ne la publiais pas en public Elle était juste seulement référencée Et bien elle a été effacée Et j'ai été menacé On m'a menacé de fermer la page Radar Youtube Mais je vais aller un peu plus loin Sur Dailymotion J'ai publié sur mon compte Cette vidéo Et sans aucun préavis Mon compte a été supprimé Et donc voilà la liberté d'expression Et là effectivement il y avait de la violence Et quand Youtube m'a menacé On m'a menacé parce qu'il y avait de la violence dans la vidéo Mais toute la violence de cette vidéo Venait d'images Qui étaient sur Youtube Et sur Dailymotion Donc... T'en as parlé au CNIL Pour ton compte Dailymotion ? Non 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 J'ai pas besoin d'en parler au CNIL Parce que de toute manière Quand mon compte Facebook a été fermé Pendant 4 mois Pendant les dernières présidentielles Les données t'appartiennent Roger ? Oui mais c'est donné... Tu les as perdu tes données ? Oui mais c'est donné... J'ai perdu mes données mais peu importe Le... Actuellement le CNIL Comme toutes ses verrues Naît... Comme... Comme Toubon Il est quoi Toubon ? Une verrue ? Non non mais... C'est quoi son... Son qualificatif ? C'est le... Médiateur... C'est le médiateur de la République Attention ! Alors... Le médiateur de la République Dans les médias de masse Monsieur Toubon Médiateur de la République S'est plaint Qu'il avait du mal A y arriver avec 30 000 euros par mois Et bien monsieur Toubon Fermez votre petite bouche Fermez votre petite bouche Parce que des français Qui gagnent 30 000 euros par mois Il n'y en a pas beaucoup par ici Voilà Et donc... Il faut réellement Raison garder Mais aujourd'hui Permettre à des voyous Comme monsieur Macron De parler de démocratie Des petits voyous Des petits voyous De parler de démocratie C'est... C'est inacceptable Et donc il faut réellement Qu'il y ait des gens Qui disent très clairement Moi je veux qu'on me mette en prison Et je sais pas ce que je l'ai dit Les préfets sont des malfaiteurs Et le chef des préfets est un voyou Voilà Et d'ailleurs Et d'ailleurs Je suis quasiment abonné Abonné aux hôtels de la République Comme dirait notre ami Qui vient assez régulièrement Tout d'abord Sur quelque chose de très sérieux Très sérieux On nous dit qu'il faut du gel hydroalcoolique Contre le coronavirus Et bien C'est surtout C'est surtout Le gel hydroalcoolique Est-ce que vous croyez Que c'est le gel qui est important ? Non C'est l'alcool Et L'alcool C'est vraiment Le... 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 Non pas la panacée Ce serait bien exagéré Ce serait bien exagéré Ce serait bien exagéré Mais en tout cas Une friction alcoolique Sur les mains Est extrêmement efficace Contre le coronavirus Et alors Ce qui est encore Le plus efficace C'est l'élixir Du sous-commandant David Qui consiste en une décoction de vodka De propolis dans la vodka Malheureusement Il faut le laisser Incuber Infuser 3 mois Et donc Je crois que Tous ceux qui nous écoutent Et qui feront Cette délicieuse Décoction de propolis Et bien malheureusement Ce sera après 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 L'inévitable Eh oui L'inévitable Épidémie Qui nous attend Qui nous attend Il faut bien le dire Elle est inévitable En tout cas L'alcool est extrêmement efficace Contre le coronavirus Covid Par contre Entre le macro virus 49.3 Eh bien Le gel De Vaseline N'apporte qu'un Réconfort Extrêmement passager Et je vais repasser La parole A notre ami Roger Nimot Alors oui Il faut Il faut parler des mots Parce que Pan Démit Alors il y a deux choses Il y a Pan Le préfixe qui veut dire Tout Et démit Comme dans Démocratie Peuple Tous les peuples Ca veut dire C'est une Une contagion Qu'on voit dans plein de pays Mais attention C'est une épidémie dans plein de pays Mais épidémie Épiphénomène Épidémie Non Justement C'est localisé C'est 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 ce qui se passe en France C'est à dire que Mais à condition Il y a un certain taux de morbidité Et de nombre de cas Et donc aujourd'hui Il n'y a pas d'épidémie en France Mais il y a épidémie en Chine C'est à dire que ça c'est la réalité Et ce qu'il faut bien comprendre C'est par rapport aux épidémies Parce que Il y a deux On peut faire deux choses Contre une épidémie Un L'entrée du virus Donc Limiter le commerce international Le transport aérien Et le tourisme C'est évident C'est évident Mais au niveau économique Ça ne le fait pas Donc ils ne le feront pas Deux Freiner la propagation Eh bien freiner la propagation Distribution de masques chirurgicaux Pour la population Voilà Et Si l'Etat français ne fait pas ça C'est que l'Etat français Ne fait pas ce qu'il faut Pour protéger Les peuples français Point barre Maintenant Maintenant Il y a un règlement sanitaire international Qui est imposé par l'OMS Hein Et L'OMS N'intervient pas Sur les contaminations nucléaires Pourquoi ? Parce qu'elle est sous contrat Avec l'EUA Depuis 1959 Donc voilà Donc même l'OMS Ne se préoccupe pas De la santé des peuples Et De la santé Je dirais Pandémique C'est-à-dire Au niveau de tous les peuples Donc Après cela Je vais rappeler que La peste noire A fait 25 millions de morts En Europe Entre 1347 et 1352 Et alors Ca a été terrible cette peste noire Sauf qu'en Angleterre Suite à cette peste noire Et bien les nobles Avaient Un tel déficit de main d'oeuvre Que pour avoir des cerfs Qui cultivaient leurs terres Ils leur donnaient une maison Et un terrain Et un jardin Qui leur appartenait Et c'est ça qu'il faut comprendre C'est-à-dire qu'on ne peut pas Dire au peuple Il y a des épidémies Tremblées Chez nous Mais en plus payer Payer Non Réellement Réellement Quand il y a une épidémie Et que des millions d'hommes Disparaissent Et bien malheureusement Il y a des contre-coups positifs Parce que l'homme Avec ses progrès Et bien il a augmenté sa démographie Et effectivement Quand on a mis des intrants Chimiques Au lieu des intrants naturels Quand on a utilisé Des pesticides Chimiques Et bien Pendant un temps Assez court Les rendements Sur les récoltes Ont augmenté Ah on a tué la terre Comme dit le couple de Bordignon Ah on a tué les vers de terre Ah on a bien bousillé les oiseaux Ah on a bien bousillé les insectes Mais pendant un temps court On a eu beaucoup plus à manger Donc qu'a fait la population Elle a augmenté Au niveau démographique Et donc on a encore accentué La pression sur la nature Et donc on voit bien Que pour un progrès technique Ou scientifique Il y a parfois Dix 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 Régressions Mais Pour une solution Dix nouveaux problèmes Et donc Il va peut-être falloir Au niveau Politique Et idéologique Prendre conscience De ça Donc aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réduire la démographie Exactement Personnellement Comme je ne suis pas Ni Adolf Hitler Ni Mussolini Ni Trump Je ne préconise pas La guerre Les ordres nucléaires Ou Provoquer Des pandémies Parce qu'il semblerait Quand même Que Ce virus Se serait échappé Dans un laboratoire chinois Voilà Bon Et puis il faut Il faut rappeler que La grippe espagnole La grippe espagnole Elle a eu lieu après La première guerre mondiale 1918-1919 Elle fait 50 millions de morts C'est-à-dire Le double de morts Que Les morts Qu'a provoqué Cette terrible Première guerre mondiale On peut voir un film d'ailleurs actuellement Qui est assez bien Qui a un formidable plan En séquence On voit un petit peu Le sort Des 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 pauvres Des pauvres Citoyens Des différents peuples Qui se sont retrouvés Dans des tranchées Et à se prendre Des puits d'obus Sur la gueule Qui ont été Diffigurés Gazés Voilà Gazés Un petit peu comme Le gilet jaune Alors Le sida Le sida Le sida Et bien il existe de manière Endémique De manière courée en Afrique Depuis 1920 Seulement Depuis 1980 Effectivement Il y a eu une pandémie de sida Qui a fait actuellement 32 millions de morts Sur toute la planète Voilà Donc je ne sais pas Les chiffres La variole La variole Elle tuait 50 millions de personnes Par an La variole Tuait 50 millions de personnes Par an Voilà Entre 1950 Et 1970 Et là Elle aurait tué Entre 300 et 500 millions De victimes au 20ème siècle La variole Donc on dit On dit Qu'elle a été éradiquée En 1980 Selon l'OMS Et donc Elle fait partie Pourtant Elle fait partie Des arsenaux biologiques C'est à dire que Tous les grands laboratoires 4 Que ce soit en Fédération de Russie Aux Etats-Unis d'Amérique En République Française Dans la République Populaire de Chine Et bien tous les laboratoires 4 Des souches De variole Qui a pourtant été éradiquée Et qui faisait rappelons-le 50 millions de morts par an Quant au choléra Qui lui est dit Il y a une bactérie comme la peste Et bien en 1817 Il y a eu entre 1,3 et 4 millions de morts Voilà Donc Et n'oublions pas quand même Que tous les ans Il y a Tous les ans il y a 36,5 millions de morts A cause de la speculation Sur les produits alimentaires De première nécessité C'est à dire 100 000 personnes Meurent de faim Des maladies de faim Tous les jours Sur la terre Donc Ces gens là Avant d'ouvrir leur petite bouche Ils devraient Renseigner les gens Sur la réalité La réalité Chiffrée De la mortalité De phénomènes Économiques et sociaux Voilà Et on doit expliquer aux gens Que les mots Que provoque l'argent Ne peuvent pas être guéris Par l'argent Et les mots Que provoque la science Ne peuvent pas être guéris Par la science Et les mots Que provoque la technologie Ne peuvent pas être guéris Par la technologie Et ce dont souffrent les hommes C'est de l'hubris C'est de ces putains d'orgueil Ce sont des singes coléreuses Et orgueilleux Que les hommes Qui se prennent Pour des demi-dieux Et Et à chaque fois Comme l'a dit notre ami Machiavel A chaque fois que l'homme Pêche par orgueil Et bien Et bien Ils le payent Ils le payent Mais malheureusement Ce sont les peuples Qui le payent Et quand les états Pêchent par orgueil Ce sont les peuples Qui le payent Et aujourd'hui Je dis à tous les peuples On va vous demander D'entrer en guerre On va vous dire La Turquie c'est des salopards Et les musulmans C'est des salopards Et ceux-là sont des salopards Et il faudrait radiquer Tel ou tel Ne vous laissez pas entraîner Ne vous laissez pas entraîner Par ces gens Qui sont de grands nuisibles Qui ont les fesses bien au chaud Qui ont les fesses bien au chaud Et qui disent Nous sommes l'opposition Comme j'ai entendu Monsieur Jean-Luc Mélenchon dire Nous à l'Assemblée On fait notre travail Et bien s'ils devaient faire Un véritable travail pour le peuple Ce Mélenchon qui se prétend d'opposition Si elle voulait faire quelque chose Pour les peuples français Cette abominable bonne femme Qui s'appelle Marine Le Pen Et bien ils démissionneraient Immédiatement Et ils appelleraient Tous leurs élus Qu'ils soient maires Conseillers régionaux Sénateurs ou députés A démissionner en masse Et le problème actuel Serait résolu En 15 jours Maxime Voilà Donc Nos libertés individuelles Et bien Je le dis Aujourd'hui nous avons la liberté De nous taire Profitons-en Car ça ne va pas durer Voilà Aujourd'hui Quand je téléphone A notre ami Eric Pedeta J'ai un homme Brisé Par des injections de médicaments Qui ont été faites A la demande d'un préfet Et cet homme N'est soutenu Réellement Par personne Parce que Chacun dit Oh il l'a bien cherché Il est pas tout à fait normal Effectivement Dire qu'on veut pas du nucléaire Et de la bagnole Et qu'on en a mal La civilisation de la bagnole et du nucléaire Eh bien oui effectivement Ça pourrait être classé comme un doux Un Uberlue Mais quand on ouvre Ces médias de masse On voit qu'ils sont financés Par des groupes automobiles Et qu'ils te promettent Quand t'achètes la dernière bagnole électrique Que tu seras plus libre Que tu seras plus mécouille Et plus machin Mais c'est du grand N'importe quoi Et donc Non Les libertés individuelles Disparaissent Quand les intérêts particuliers Sont servis Et aujourd'hui Les transnationales Fusse-t-elle de l'agroalimentaire Fusse-t-elle de l'énergie Et quelles que soient les intentions Des gens qui participent A leur conseil d'administration Ne peuvent Tire la langue Eh bien tu as bien raison de me tirer la langue Et tu peux le faire en toute impunité Parce que Je ne me présenterai jamais Jamais Oui Non pour le moment Je ne présenterai jamais Aucune élection Et alors Mon ami Fabrice David Je tiens à dire Je suis Parfaitement Solidaires De lui Et j'irai Quand il passera en procès J'irai Parce qu'à nouveau Il s'agit de la défense De la liberté d'expression Et cet homme Fait remarquer à juste titre Parce que j'ai parlé tout à l'heure D'ADP Mais je veux que tu parles justement Réellement d'écologie Parce que c'est de ça Dont il faut parler Parce que nos libertés individuelles Dépendent de notre santé Et notre santé Dépend de l'écologie Et donc là Je vais repasser le micro Et vous allez voir que Sous ses dehors Bouffon C'est quelqu'un D'extrêmement sérieux Et de bien documenté Et il va nous parler Des problèmes écologiques Dans le Val d'Oise Et pourquoi il aurait aimé Pouvoir être candidat Et pourquoi N'étant pas candidat Et justement Ne brigant pas Un poste Pour devenir privilégié Avec les privilégiés Et bien il a quand même Des revendications écologiques Parce que l'écologie Ce n'est pas les scrologies politiques Auxquelles nous ont habitués Madame Rivasi Et Monsieur Jadot L'écologie Ce sont des gens de terrain Et mon ami Fabrice David A toujours été Quelqu'un de terrain Je sais Je l'ai suivi au Lang Bleu On s'est fait poursuivre Par la police Voilà Mais il va vous parler d'écologie Il va vous parler Comment des gens Laissent passer des camions Comment des gens Veulent instituer des décharges Comment des gens Étaient prêts à laisser Des usines Casser ces vaisseaux S'installer sur leur commune Et comment ce sont ces gens-là Qui poursuivent mon ami Pour menace de mort Qu'ils ont menacé La santé De l'ensemble De leurs concitoyens Je te passe la parole Merci Roger Et par le fin Et bien oui Effectivement Dans le Magdoise Il y a un certain nombre de problèmes écologiques Très importants On parlait tout à l'heure Des échanges débridés On parlait de tous les pays du monde Et à l'heure actuelle à Roissy Si il y a un projet Si il y a un projet de nouvelle aérogare De nouveau terminal Qui doublerait Qui doublerait Le nombre d'avions Qui vont se poser à Roissy Nous on n'est pas On dit qu'il n'est pas sérieux Comme le font Les pseudo écologistes De droite et de gauche De dire qu'on va être contre le terminal Le nouveau terminal Le T4 se fera de toute façon Par contre d'ores et déjà Là on pourrait demander Le couvre-feu Sur les deux pistes sud de Roissy La nuit On ne compterait pas un centime Mais ça permettrait déjà D'impacter dix fois moins de personnes Il y a d'autres projets encore C'est pas du fou dans le Val d'Oise Il y a eu un projet Europa City Alors qu'est-ce que c'était Europa City ? C'était bétonner des terrains agricoles Pour construire un immense centre commercial Avec, attention Avec une piste de ski Climatisée Comme au Kowe Réfrigérée même en été quoi Réfrigérée même en été Avec les canicules qui vont arriver Exactement Exactement Donc le Président Macron a quand même Un éclair d'obligibilité Et il a arrêté les frais sur ce dossier Mais ce n'est pas le cas des élus du Val d'Oise De droite et de gauche Vous avez par exemple Jean-Pierre Blasie Qui est le candidat du PS Au municipal à Gonesse Qui veut toujours Réaliser ce projet Europa City Vous avez toujours Madame Kavecky La présidente du conseil général La bétonneuse de choc Qui veut toujours Réaliser ce projet La pauvre Lorsque le Président Macron A jeté l'éponge sur Europa City On avait l'impression qu'on l'avait massacré à coup de LVD On disait c'est scandaleux On méprise, on méprise les élus du Val d'Oise C'est un coup de poignard dans le dos On aurait dit Madame Kavecky On aurait dit une actrice du boulevard du crime Puisque nous nous émettons en direct à l'heure actuelle De ce qui était le boulevard du crime Nous sommes dans un ancien immeuble Qui est un des rares immeuble qui date de cette époque Où se trouve le théâtre de Jazay Et le théâtre de Jazay C'est un des plus vieux bâtiments de... En tout cas c'est le plus vieux théâtre de Paris On ne se rend pas compte de vue de l'extérieur Et ici on est au De Jazay Un très sympathique café à la mode parisienne Qui nous sert un excellent petit vin derrière les fagots Que je vous propose d'essayer à ne s'effondre En tout cas revenons à nos moutons Et revenons au problème écologique du Val d'Oise Ah la décharge La décharge Les camions là, c'est ce qui était prévu Il y a toujours un magnifique lac Qu'avec mon ami Roger Limond On a contribué à sauver dans le Val d'Oise Ce lac s'appelle le Lac Bleu C'est un lac magnifique Il est bleu parce que la nappe de l'Albien Qui baigne la couche de craie sourd par le fond du lac Et donc ce lac est toujours extrêmement pur Et d'ailleurs c'est là que faisait de la plongée La dernière victime Une des dernières victimes du coronavirus Qui était un professeur de physique Dans la force de l'âge Il était dans la cinquantaine Il était en parfaite santé Puisqu'il faisait de la plongée technique au lac bleu Et il a été contaminé par la fille D'un des militaires de la base de Creil Qui avait ramené les Français de Chine Et qui malheureusement avait attrapé le coronavirus en Chine En tout cas on a réussi à sauver ce lac Car les élus du Val d'Oise voulaient en faire une décharge de déchets plus ou moins inertes Alors puisqu'on parle des projets fous du Val d'Oise Je vais quand même vous parler du projet d'Argenteuil Qui s'appelle Cap Éloïse Alors Cap Éloïse c'est magnifique C'est le dernier espace vert d'Argenteuil Qui est planté de magnifiques platanes de plus de 100 ans Qui est à côté du pont d'Argenteuil Qui a été croqué par les impressionnistes à la fin du 19ème siècle Et ce pont d'Argenteuil était entouré par deux parcs Il y avait un parc côté nord et un parc côté sud Le parc côté sud c'est le parc Éloïse Et le parc côté nord et bien les élus communistes, socialistes et il faut dire Les Verts Escrologistes Verts Et voilà les escrologistes du parti vert l'ont fait raser ce parc nord Pour faire un multiplexe dans les années, il y a une vingtaine d'années Et c'est resté un téravague pendant une vingtaine d'années Maintenant l'ancien maire socialiste M. Doucet a voulu raser le côté sud, le parc sud du pont d'Argenteuil Le fameux parc Éloïse où a lieu chaque semaine le sympathique et coloré marché Éloïse d'Argenteuil Que je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment extrêmement sympathique Ce petit marché, enfin ce grand marché qui a lieu sous les platanes Qui rassemble des gens qui viennent de toute l'Ile de France pour acheter des produits exotiques surtout Et bien ce projet de raser ces arbres pour les remplacer par un centre commercial et un multiplexe Et aussi des bureaux et aussi des résidences a été repris par l'actuel maire de droite Et si on ne fait rien, et bien malheureusement les platanes d'Argenteuil seront rasées Et à l'heure actuelle, et bien c'est un des enjeux de la campagne Malheureusement on aimerait bien entendre nos camarades écologistes des verts sur ce sujet Là je vais m'arrêter sur les problèmes écologiques du Valois Sinon ça résisterait d'être long et un petit peu ennuyeux Je repasse la parole à notre camarade Roger Nimot Oui, enfin moi je préfère ami à camarade Camarade, alors c'est ce que Coluche disait Et Coluche disait, le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme Le syndicalisme c'est l'inverse C'est un petit peu ce à quoi je pense quand j'entends camarade Mais quand même je tiens à aussi apporter ma totale solidarité à Gaël Quirante Voilà, et aussi à un ami qui défend les sous-traitants du nucléaire Ce sont des vrais syndicalistes ? Alors ils font partie de la CGT et c'est par eux que j'ai jamais entendu pique-pendre sur la CGT Parce que, qui aime bien châtie bien Parce que dans le nucléaire effectivement il y a des responsables syndicaux Enfin, qui négocient la peau de personnes Ils estiment qu'on peut négocier le fait d'aller travailler dans un endroit où de toute manière entre 50 et 60 ans Et bien qui mourra d'un cancer de la vessie ou d'autre chose Voilà, et donc mon ami syndicaliste trouve ça complètement inacceptable Ce que je comprends d'ailleurs tout à fait Et s'il est encore en vie aujourd'hui c'est parce que justement il a tellement bien défendu ses camarades de la sous-traitance du nucléaire Qu'il a été privé de travail Et ce qui fait qu'il a été moins contaminé que les autres Mais ce qu'il ne veut pas dire pas du tout Parce qu'effectivement ils rentraient avec leurs affaires, ils les lavaient dans la machine Donc la femme et les enfants profitaient des activités du mari Voilà, au niveau des radionucléides Donc moi je voulais citer parce que tu as parlé de la base de Craig Et donc moi j'ai lu un merveilleux article sur le blog de Pierre Merachkowski Voilà, souvenez-vous, la dernière fois nous étions avec Pierre Merachkowski Et donc voilà, j'incite un petit extrait Deux cas de connards de virus sur la base d'aviation de l'armée nationale insoumise vendeuse d'armes Emploi CGTCFDT de Craig Voilà, c'est un petit exemple Vous trouverez l'article sur Pierre Merachkowski M-E-R-E-J-K-O-W-S-K-Y Et c'est sur overblog.com Et si vous tapez Merachkowski Blog Vous trouverez son blog Et c'est à la fois, bon, ce que je trouve bien avec Pierre C'est que c'est assez pissé de vivre sur les godasses Et à la fois, c'est très profond Parce que par rapport à Pavleski Donc il fait partie du comité de soutien à Piotr Pavleski Mais il a le même point de vue que moi C'est-à-dire que moi je trouve qu'on doit donner le statut de réfugié politique D'ailleurs, si j'étais en responsable du fait, je te donnerais le statut de réfugié politique Si tu étais condamné à quoi ce soit Mais on doit le donner à tous les gens qui effectivement Ont eu les couilles de s'opposer à un type comme Vladimir Poutine Bien qu'on peut quand même s'étonner Que de brouiller la porte du FSD à Moscou Permette quand même d'après de s'extrader en France Là, bon, on va passer Mais par contre, ce que l'on ne comprend pas C'est comment ce gouvernement a pu accorder la politique à Piotr Alors que pour Juliane, ça a été... Pouet pouet ! Donc Juliane Assange, au lieu de diffuser des vidéos sous la ceinture Lui il a quand même diffusé des vidéos Alors ça se passait en Irak Il y avait un hélicoptère Apache, armée américaine Il y avait deux journalistes de l'agence Rutters Et il finissait en bit à cacher C'est-à-dire qu'on y allait, on les dégommait Moi j'ai regardé la vidéo Je ne confonds pas des appareils photo avec des... Avec quoi ils les ont confondus déjà ? Parce que c'est important de dire... Ah oui, avec des RPG Donc avec un lanceur de roquettes C'est un petit peu différent Et puis quand il y a la roquette au bout quand même Ça ne ressemble pas vraiment à un objectif Je ne connais pas beaucoup d'objectifs Qui ont un bout qui ressemble à une roquette Mais bon, ça ne les a pas empêchés d'être mitraillés Et après quand un véhicule est venu porter secours à ces journalistes Véhicule dans lequel il y avait deux enfants au jour Et bien ils ont remitraillé Alors qu'il y avait des enfants Voilà, donc moi ce que je sais C'est ce qu'avait dit Juliane Assange Qui était responsable de Wikileaks à l'époque Parce qu'il avait été attaqué de tous côtés Et il avait dit Si ces meurtres sont conformes aux règles d'engagement Alors les règles d'engagement sont mauvaises Très mauvaises, voilà C'est ce qu'a dit Juliane Assange le 25 juillet 2007 Et rien que pour cela Rien que pour cela Je dis qu'il faut donner le statut de réfugié politique Immédiatement à Juliane Assange Et si cet actuel gouvernement ne le fait pas Et bien il sera jugé Dans le futur A l'aune de sa décision présente Voilà Il faut quand même Ne pas laisser faire dire n'importe quoi Et moi Quand je parle de liberté individuelle Et bien lui les libertés individuelles Se défendent individuellement Moi je n'ai pas besoin de mouvement politique Je n'ai pas besoin de syndicats Pour défendre ma liberté Ma liberté Premièrement Quand elle est individuelle C'est la liberté de s'exprimer C'est la liberté de dire Et quand tout à l'heure En boutade je disais Nous sommes libres de lutter Encore pour un certain temps Effectivement je pense que Dès 2022 Comme l'a annoncé Avec beaucoup de tact Marine Le Pen Et bien ce qu'elle qualifie D'activiste d'extrême gauche Et bien seront considérés comme des mouvements terroristes Donc moi je veux bien être un terroriste non violent Parce qu'effectivement depuis 2002 je jeûne tous les ans Contre les arsenaux terroristes thermonucléaires français Voilà Et il faut réellement que les gens comprennent que 3,5 à 4 milliards d'euros sont dépensés tous les ans Dans l'entretien Et je dirais même au-delà En négation du TNP Dans la mise au point et l'amélioration Des arsenaux thermonucléaires français Et moi personnellement En tant que citoyen français Je refuse que quelqu'un menace Des femmes et des enfants De les carboniser Et de contaminer les territoires Auxquels ils appartiennent Pour des dizaines de milliers d'années Tout simplement C'est pas parce que je suis humaniste C'est tout simplement parce que je suis un être humain Parce que je suis un être vivant Et que n'importe quel être vivant Est complètement antinomique Avec les radionucléides Et surtout les radionucléides artificiels Pourquoi je dis surtout les radionucléides artificiels C'est que les radionucléides naturels Sont contenus dans des roches dans la nature Et c'est pour ça qu'ils ont une dangerosité moindre Par contre les radionucléides artificiels Il y en a beaucoup qui sont des métaux solubles dans l'eau Comme le césium-137 Avec des demi-vies de 300 ans Et ils ont une influence teratogène énorme Sur les êtres vivants Et au-delà de ça Leurs conséquences sont souvent des maladies Du système nerveux et musculaire Et les cancers ne représentent qu'une toute petite partie De la morbidité liée aux contaminations nucléaires Donc voilà il faut parler ces choses-là Parce que ça ce sont vraiment des choses sanitaires importantes Parce qu'il faut jamais oublier que les territoires français Sont les territoires les plus nucléarisés du monde En relation au nombre d'habitants Et qu'actuellement on a 58 réacteurs Donc plus de 18 sont en fermeture technique Parce qu'ils vont tous bientôt dépasser les 30 ans d'activité 30 ans pour lesquels les ingénieurs américains Souvent de Louis Stingos Les avaient conçus de général électrique Et aujourd'hui et bien on parle de nucléaire français Alors que l'ensemble des capacités de production hydroélectrique Sont de technologie américaine Et sous licence américaine Et que le seul réacteur nucléaire européen L'EPR Et le seul réacteur au monde Qui même avant d'avoir divergé en Europe A fait tout de même des morts Voilà parce qu'il faut pas oublier Il y a eu des morts sur le chantier à Flamanville Donc aujourd'hui les seuls EPR qui ont divergé sont en Chine Parce que les normes en Chine Ne sont pas celles européennes par rapport au nucléaire Et que s'il y a un grave accident nucléaire en Chine Et bien pour eux 200 à 300 000 personnes de mortes Ce sera même pas mal Donc il faut raison garder Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Parce que voilà on a un rythme un petit peu erratif Voilà on peut plus faire tous les 15 jours Voilà parce que comme je vous en ai parlé J'ai ma vieille maman qui a des problèmes de santé Et puis et bien c'est quelque chose à gérer le jour le jour Et comme je sais qu'elle va malheureusement rester hospitalisée Et donc je ne pourrai pas la visiter sur les 10 prochains jours Ni même aucune personne de ma famille Grâce au préfet du Morbihan Je tiens à remercier encore Et bien je vais en profiter pour refaire une émission la semaine prochaine Dont je ne connais pas encore le sujet Mais je crois que voilà Malheureusement l'actualité ne manquera pas D'apporter au moulin de la réelle opposition Son quota d'énergie Et bien je vous dis à toutes et à tous A la semaine prochaine Pour une émission Radar La semaine prochaine Et merci Marc Et n'oublions pas N'oublions pas Ah oui n'oublions pas Quel abrutiste projet de moulin N'oublions pas Que depuis octobre 2015 Tous les jeudis Sans exception de 19h à 20h Et bien il y a des militants Qui ne font pas partie d'un syndicat ou d'un parti politique Qui exigent la libération de jeunes prisonniers politiques Qui exigent l'abolition de la peine de mort Voilà C'est très important Parce que c'est ça la liberté individuelle Et cette liberté individuelle C'est la nôtre Et c'est pas parce que ça se passe en Arabie Saoudite Que ça ne nous concerne pas Au contraire Parce que les pseudo marchands d'armes français Réalisent d'excellentes affaires En vendant des armes Qui notamment affament le pays le plus pauvre du monde Le Yémen Cela nous concerne directement Voilà A la semaine prochaine A la semaine prochaine